Vous ne savez pas si vous aimez les animaux, mais vous en voulez absolument un. Vous voulez une bête. C'est l'une des premières manifestations de votre désir. Un désir d'autant plus puissant qu'il reste inassouvi. Je ne connaissais rien aux fauves. Je grattais des coques, je mettais en place des blocs de roche au fond de l'eau, j'étais scaphandrier. Je passais à peu près 6 ou 7 heures dans la flotte, j'en avais plus que marre. Et un jour, un gars que je connaissais m'a proposé de travailler avec des félins. J'ai passé des tests la semaine suivante, j'ai été pris. J'ai commencé comme soigneur dans un zoo sous la direction d'un dresseur qui me montrait comment procéder. Et au bout de 6 mois, il faut croire que j'étais douée, le chef m'a dit, cet après-midi, tu enlèves ta blouse et tu prends le fouet. Tu mets ta main sur mon épaule, tu me suis comme mon ombre, tu es mon ange gardien, mais tu ne moufftes absolument pas. On va entrer tous les deux dans la cage. Vous aimez les animaux et vous aimez aussi votre mère. Pourtant, votre mère, elle, n'aime pas les animaux. Vous lui demandez pourquoi. Pourquoi n'aime-t-elle pas les animaux ? Tout le monde les aime. Pourquoi n'était pas comme tout le monde ? Vous aimeriez, vous, que votre mère soit comme tout le monde ? Qu'elle soigne de petits oiseaux juste tombés du nid, qu'elle leur apprenne à voler, qu'elle récupère les chiens abandonnés dans les bois, qu'elle nourrisse les chats errants, qu'elle ramasse les hérissons et blaireaux sur les routes, qu'elle donne le biberon au faim dont les parents auraient été tués à la chasse. Mais votre mère ne l'entend pas de cette oreille. Elle a suffisamment à faire avec ses propres enfants sans prendre en charge aussi toutes les souffrances du monde. Si elle était comme vous dites, elle ne serait pas votre mère, celle que vous aimez par-dessus tout, en dépit même de son indifférence à l'égard des bêtes. Elle ne semble pas ébranlée par votre demande. Son assurance est telle que vous croyez qu'elle a raison. Vous aimez les animaux, mais vous préférez votre mère. Il n'y a pas de mystère. Pour avoir de bonnes bêtes, il faut les élever toutes petites. Ça dépend un peu du bénéfice qu'on veut en tirer, mais pour les faire travailler, il faut les retirer très vite de la mère et les biberonner soi-même. Enfant, vous ne vous demandez pas quel métier vous ferez, quelle vie vous mènerez, quel lieu vous habiterez, quels amis vous aurez, à quel âge vous mourrez, quels amoureux vous y conduirez. Votre mère vous tient lieu de vie, de métier, de lieu, d'amis, d'amoureux et de tout le reste. Dans le code justinien, on apprend que les choses qui ne sont la propriété de personnes et qui sont de droits humains peuvent s'acquérir par occupation. Telles sont les bêtes farouches, les poissons et tous les autres animaux qui vivent dans l'air, sur la terre ou dans la mer. Car la raison naturelle veut que ce qui n'appartient à personne appartienne à celui qui s'en empare. Dans les premières années de votre vie, vous pensez que vous êtes la propriété de votre mère. Parfois, vous le regrettez. Au début, comme je ne pouvais pas avoir des loups, parce qu'il faut passer le certificat, j'ai commencé avec un chien de berger. J'étais chasseur alpin. Je faisais du sauvetage en montagne. Et après, je me suis procuré des chiens loups tchèques, des hybrides très résistants et féroces qui, à l'origine, ont été sélectionnés pour garder les prisonniers dans les goulags et qui sont dressés pour attaquer ceux qui chercheraient à sortir du territoire. Vous ne cherchez pas à sortir du territoire. Depuis que vous avez appris à marcher, vous vous pliez presque sans broncher au souhait de vos parents. Vous êtes d'une rare docilité, d'une rare gentillesse, d'une rare tendresse, mais vous insistez maladivement pour obtenir la présence à vos côtés d'un animal. Vos parents vous opposent une fin de non-recevoir. Vous décidez, à votre manière, de leur tenir tête. Celles-ci, ce sont deux loupes blanches. Elles arrivent directement d'Allemagne. Elles ont été transitées, là, par la Belgique. C'est l'ancienne plaque tournante des achats et ventes d'animaux sauvages. Je ne les ai pas achetées, c'est interdit. Je les ai échangées contre deux autres bêtes. Pour les apprivoiser, j'entre tous les jours dans la cage. Je m'assois au même endroit, je porte les mêmes vêtements, je fais les mêmes gestes, j'attends qu'elles s'approchent, et quand elles sont tout prêtes, je leur tends la main. Toujours le poing fermé, pour ne pas qu'elles s'attaquent aux doigts, on ne sait jamais. Elles sont quand même dangereuses. Et je dis exactement les mêmes mots pour qu'elles s'habituent à ma voix. Vous ne hurlez plus, vous ne mettez plus les doigts dans la prise, vous ne tournez plus les boutons de la cuisinière, vous ne renversez plus les bouilloires ou les vases, vous êtes habitués au regard de votre mère, à la voix de votre mère, au sourire de votre mère, aux ordres de votre mère. Mais la parole vous sert à demander, à réclamer, à exiger. Vous voulez une bête. Vous le dites avec vos mots. Vous le répétez. Au besoin, vous le criez. Les animaux vous manquent. Ils sont loin. Ils sont de l'autre côté. Ils sont derrière. Ils sont au-delà, après, vers, du côté de... Où ? Où sont-ils ? Où sont les animaux ? Merci, Olivia. On entend là, effectivement, cette alternance entre le récit polyphonique de ceux qui travaillent avec les bêtes et puis cette sorte de quête d'émancipation, finalement, comme ça, adressée à la deuxième personne. Je vous laisse la parole, peut-être pour un tout petit temps d'échange avec Olivia. Bonjour. Il marche ? D'accord. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Une ou deux questions, peut-être. Allez-y. Alors, j'aurais aimé savoir d'où est venue cette idée de coupler ce sujet qui est si universel de la construction de soi avec cette relation qu'a l'humain avec l'animal ? Alors, en fait, je suis partie d'un désir que j'avais qui était vraiment d'écrire un livre autour des animaux. Et je peux dire qu'au départ, ce que je voulais faire, c'était d'essayer de me mettre à la place des animaux pour prendre la parole à leur place. Et je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu difficile. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à travailler en faisant des entretiens avec des gens qui travaillaient avec les animaux. Je me suis dit que c'était une voie d'accès possible à cette question animale. et finalement, en travaillant là-dessus, c'est-à-dire en interviewant des gens. Donc là, vous avez entendu quelque chose qui est la transcription d'un entretien que j'ai fait avec un dresseur de loups, en fait. Et donc, en m'entretenant avec des gens qui travaillent avec des animaux, donc soigneurs, dresseurs, comme tu l'as dit, bouchers, etc. Je me suis rendu compte que finalement, d'une certaine manière, plus les gens étaient contraints à torturer les bêtes, plus ils me disaient qu'ils les aimaient. Et alors, je me suis dit bon, ben là, il y a quelque chose vraiment... Il y a quelque chose qui se passe là qu'il faut aller travailler. Et pour répondre à votre question, je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas faire un livre avec ça, en fait. Ça, c'était une question un peu qui aurait exigé un essai ou... Et donc, finalement, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen d'insérer ces entretiens que j'avais fait avec plein de gens, de les insérer à un récit, à une fiction. Et c'est comme ça que j'ai décidé de raconter une histoire, donc l'histoire de cette petite fille qui devient... qui accède à une sorte d'émancipation. Et comme je dis souvent, je n'avais pas énormément d'imagination, donc en fait, j'ai décidé de me prendre moi-même en quelque sorte comme cobaye avec cette idée qui est la même que celle que j'avais découverte chez ces gens que j'interviewais, c'est-à-dire que en me torturant moi-même, peut-être que j'allais m'aimer un peu plus aussi. Enfin, voilà, je m'étais dit que ça serait peut-être un chemin à aller explorer. Et du coup, voilà, ces deux choses ensemble m'ont conduite à écrire ce livre. et je me suis dit que c'était intéressant de garder ce côté un peu rugueux qu'on entend un petit peu là, c'est-à-dire le fait que comme on passe constamment d'une séquence à une autre, au début, je pense que c'est un petit peu inconfortable pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il met un certain temps à accepter soit parce qu'il préfère l'histoire de la petite fille, soit parce qu'il préfère qu'on lui parle des animaux, et du coup, il est un petit peu, il est toujours entre les deux. Et je trouvais que quelque chose pouvait se jouer là dans cette chose un peu rugueuse. Et le principe, si ça marche, c'est qu'au bout d'un moment, si le lecteur accepte ce jeu-là, il finit par lire quelque chose de continu, quelque chose qui lui paraissait discontinu au départ, lui paraît continu. Alors, je ne sais pas si c'est universel, parce que moi, je ne crois pas tellement à l'universel. Je crois que ça n'existe pas trop, les choses universelles, même dans l'art. mais en tout cas, ça pose des questions à des endroits différents en même temps, c'est-à-dire à la fois, ça pose des questions sur l'éducation, mais ça pose aussi des questions sur l'élevage, et toutes ces choses-là finissent par, je pense, raisonner les unes avec les autres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de construire le livre. Peut-être encore une question rapide. D'accord. Donc, je me suis demandé comment finir cet entretien, et donc, pour résumer ce livre, j'ai tout de suite pensé à un seul mot, ce serait le mot frontière. Donc, frontière entre les différents capes de la vie de cette jeune fille, frontière entre l'animal et l'homme, et frontière aussi dans, justement, dans cet animal entre le domestique et le sauvage, donc quelle est la limite, et puis enfin, entre l'éthique et l'immoralité. Vous avez deux minutes, chère Olivia. Oui, oui, cette histoire de frontière, c'est vraiment un point important du livre, et aussi, comme je disais, ça rejoint l'histoire de la forme, c'est-à-dire, on est toujours entre deux séquences, et donc, on est toujours à la frontière aussi d'une histoire de fiction et d'une histoire plus documentaire. Et peut-être dire un petit mot sur cette histoire qui m'intéressait beaucoup, qui était le lien entre notre part animale et notre part éduquée, enfin, ou le sauvage et le domestique, comme vous disiez. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pensé à l'émancipation de ce personnage. Est-ce que l'émancipation, ça consiste à être éduqué ou est-ce que l'émancipation, ça consiste à redevenir sauvage ? Bon, après, je n'ai pas de réponse à cette question, mais... Et, en fait, j'aimais bien me poser constamment cette question, d'où le fait que le titre du livre, ça soit aussi une question. Que font les rennes après Noël ? Sachant que les rennes, on imagine que les rennes sont des animaux sauvages, mais on découvre, en faisant un peu des travaux sur les rennes aujourd'hui, que, en fait, c'est quasiment plus des animaux sauvages puisqu'en fait, les rennes... Bon, je... Là, je... Le problème, c'est que le petit suspense du livre est en train de disparaître, mais bon, c'est qu'en fait, les rennes qui étaient peut-être, qui ont peut-être un jour été des animaux sauvages sont désormais quasiment, presque exclusivement, des animaux d'élevage. Et donc, cette espèce de transformation-là, c'est quelque chose qui, quand même, traverse aussi le livre. C'est-à-dire comment ce qui est sauvage devient quelque chose de... Comment on élève le sauvage ? Et finalement, est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? C'est toutes ces questions-là que j'avais envie de poser sans forcément apporter de réponse, quoi.